... Je suis le gérant et fondateur de la maison d'édition In Libro Veritas. C'est une maison d'édition que j'ai fondée en janvier 2005, qui a pour but l'accès, le partage et l'échange démocratique, universel et fraternel du savoir et de la culture. C'est une maison d'édition qui a deux axes principaux. Il y a un site web sur lequel les gens peuvent venir écrire en ligne toutes les oeuvres littéraires qu'ils ont envie de partager avec les gens. Et puis, les gens peuvent venir lire les oeuvres qui ont été postées par les auteurs. Et tout ça sous licence libre, Creative Commons, licence Arlivre ou la GFDL. Et le modèle économique est basé sur la vente de livres papiers, donc basé sur le livre unique à la carte. C'est-à-dire que comme on compile des MP3 à l'intérieur d'un baladeur, on va compiler des oeuvres qui se trouvent sur le site à l'intérieur d'un livre papier avec une quantité minimale d'achat de 1. Donc, les gens se fabriquent eux-mêmes leurs propres livres avec le contenu qu'ils ont trouvé sur le site Inibro Veritas. Et puis, il y a une dimension un peu plus traditionnelle de la maison d'édition où on va mettre en avant des livres plus importants qui demandent vraiment un vrai travail d'éditeurs et un support de la communauté en amont sur les livres. Typiquement, on va publier dans quelques semaines, dans quelques mois un livre sur les add-ons de Firefox. Aujourd'hui, c'est la bibliothèque. Tu as des chiffres un peu pour savoir combien il y a de livres aujourd'hui qui se diffusent de cette façon ? Alors, aujourd'hui, je suis le seul éditeur de France à faire ça. Donc, il n'y a pas d'autre éditeur qui ait 100% de son catalogue sous licence de libre diffusion. Ça n'existe pas. Il y a quelques éditeurs qui font quelques titres comme ça. Moi, c'est 100% du catalogue. Donc, je suis le seul à le faire. Donc, si on devait donner quelques chiffres par rapport à ma maison d'édition, si Libro Veritas était une librairie dans laquelle on se rendrait, on trouverait sur les rayons environ 15 000 ouvrages. Il y aurait 200 000 personnes qui viendraient toutes les semaines dans cette librairie pour feuilleter environ 1 700 000, 1 800 000 pages de livres dans cette librairie virtuelle, on peut dire. et les gens ressortiraient en gros en achetant 1 000 à 1 200 livres par mois de cette librairie virtuelle, on va dire. Donc, il y a énormément de monde qui vient. Il y a énormément de partage qui se fait. Les gens aiment lire et écrire et aussi le livre papier, l'objet papier. Très bien. Et aujourd'hui, quels sont un peu, j'allais dire, paliers de challenge ? Que vois-tu dans l'avenir, dans ton métier qui est de métier de libraire, de maison d'édition ? Alors, les challenges, c'est de me faire connaître plus que ça. C'est que Inibro Veritas soit reconnu comme étant une maison d'édition à part entière. Et c'est reconnaître que les œuvres qui sont publiées sur Internet avant d'être publiées dans un livre sont des œuvres littéraires aussi méritantes que les autres. Et il y a quand même presque 10 000 auteurs sur Inibro Veritas. Et il y a des auteurs de très grande qualité qui, pour certains, cumulent un lectorat de 150 000 personnes. Et d'autres auteurs ont vu leurs œuvres téléchargées à plus d'un million 500 000 exemplaires. Donc c'est énorme. Ils sont lus dans le monde entier. Ils ont des lectorats qui sont parfois plus importants que des auteurs connus qui ont publié des livres. Et ils discutent en direct avec leurs fans ou avec leurs lecteurs. Et ça permet d'échanger. Donc ça, c'est le premier challenge. C'est de se faire reconnaître en tant qu'éditeur et faire reconnaître qu'une communauté qui écrit sur le web, elle a du talent, elle a de la qualité, elle a de l'envie. Et il faut qu'on puisse comprendre qu'elle peut se projeter sur le futur en disant que l'avenir de la littérature, du livre, il n'est plus seulement dans les librairies traditionnelles et dans les livres de manière traditionnelle en papier. Mais c'est aussi d'abord sur les e-pub, dans les PDF et puis aussi sur le papier. L'un peut aller avec l'autre. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Et c'est comme les e-readers. Et bien évidemment, à Libro Veritas, on fait la promotion du logiciel libre. On l'a dit, puisque la collection Framabook parle principalement de logiciels libres comme Ubuntu, comme Spip, comme OpenOffice. Et on fait la promotion de leurs utilisations. On incite les auteurs à utiliser OpenOffice, par exemple. Et on incite les auteurs à utiliser Firefox. Il y a des petits liens qu'on a mis sur le site parce qu'on veut soutenir à notre manière le logiciel Firefox ou OpenOffice. C'est pour ça que c'est très important qu'on puisse être présent dans cette belle manifestation d'aujourd'hui qui fête les 50 Firefox parce que c'est extrêmement important de fêter Firefox parce que, un, c'est un logiciel dont le code source est ouvert donc on sait exactement ce qui se passe. Je rappelle que les logiciels de navigation sur Internet sont les logiciels sur lesquels on passe le plus de temps sur un ordinateur. On ne passe pas autant de temps avec un traitement de texte. On ne passe pas autant de temps avec un logiciel de retouche de dessin. C'est le logiciel sur lequel on passe le plus de temps. C'est le logiciel à travers duquel on fait passer le plus de données confidentielles quand on va sur ses comptes bancaires. On donne des codes. Quand on va acheter, on donne son numéro de carte bleue. Donc il est essentiel que dans ce logiciel, on ait une confiance absolue. Et rien de tel qu'un logiciel dont le code source est ouvert permet de se garantir que les informations qu'on y met sont les plus importantes. Et puis on a vu dans la démonstration de ce soir que Firefox était prêt pour le HTML5. C'est-à-dire avec la balise vidéo, avec la balise audio, on va pouvoir rentrer dans une nouvelle génération de sites web. Et c'est extrêmement important parce qu'encore une fois, avec le Web 2.0, toutes les activités qu'on fera en ligne, il est indispensable qu'on ait un logiciel performant, sécurisé, autonome, libéré de toutes les contraintes que peuvent avoir les grandes sociétés qui peuvent vouloir faire passer des intérêts autres que l'intérêt commun. Et avec des logiciels comme Firefox ou OpenOffice ou Ubuntu, c'est aussi combattre les attaques contre la neutralité d'Internet. Ce que je rappelle, avec la loi Adopi qui est passée récemment en France, ce ne sont pas les artistes qu'on a protégés, c'est notre liberté de communiquer sur Internet et c'est la neutralité du Net. Et c'est ça le plus important, soutenir Firefox et soutenir la neutralité du web, la neutralité du réseau et garantir que demain, la liberté d'expression sur Internet sera toujours là, qu'on pourra toujours s'exprimer comme je le fais aujourd'hui à travers votre Web TV de manière sûre, qu'on pourra accéder à votre site web sans que les fournisseurs d'accès brident votre accès parce que ce que vous y dites est trop subversif. Donc voilà, c'est très important. Au-delà de Firefox, c'est notre réseau, c'est notre Internet qu'on protège. Et en soutenant Firefox, en l'utilisant, on garantit qu'on va avoir un Internet libre et sans faille. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup à vous et bonne continuation également. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada